Paris a raté son réveil. En effet, alors que l'heure de la revanche avait sonné face au LOSC, champion de France en titre, les Parisiens se sont manqués ce dimanche, lors du Trophée des champions. La rencontre exportée à Tel Aviv en Israël, en effet, était remportée par les DOC 1-0, grâce à un missile de Sheka juste avant la pause. Le football est de retour en France. En effet, après la fin du championnat et la trêve estivale, le premier match officiel opposant deux équipes françaises et, traditionnellement, le Trophée des champions. Ainsi, le champion de France en titre, le LOSC, et le vainqueur de la Coupe de France, le PSG, se sont affrontés à Tel Aviv pour remporter le premier Trophée de la saison. Malheureusement, les plus grandes stars parisiennes n'étaient pas présentes pour le spectacle, en raison des compétitions internationales organisées durant l'été, l'Euro et la Copa América. Grosso modo, Neymar, Marquinhos, Di Maria, Mbappé, Paredes, Donnarumma et Verratti manquaient à l'appel côté parisien et Mauricio Pochettino a dû bricoler pour sortir en 11 de départ. En effet, si les stars comme Navas, Kimpembe, Draxler et Riccardi étaient présentes sur le terrain, sans oublier le premier match officiel d'Ashraf Hakimi, l'équipe parisienne est aussi composée de titis comme Dina Ebimbe ou Kalimwendo. A l'inverse, le LOSK aligne son équipe type de l'an passé, excepté la titularisation de Léo Jardim au cage, puisque Mike Meignan est parti au Milan. Sous la chaleur éprouvante de Tel Aviv, la rencontre n'a pas été des plus emballantes. Buraki Ilmaz a certes allumé la première mèche à la 8ème minute avec un coup franc rasant, mais les 22 acteurs ont eu beaucoup de mal à créer des actions chaudes. Julian Draxler, la 28ème minute, a tenté sa chance de très loin et a obligé son adversaire Lillois à sortir une grosse parade. Mais finalement, à compter de la 40ème, le PSG baisse clairement le pied et Lille en profite. Ilmaz a la 40ème alerte Navas avec une frappe en bout de course trop écrasée avant de délivrer une passe décisive à Sheka. Sur une touche, le Turc contrôle de la poitrine et remet en retrait pour le milieu portugais aux abords de la surface. La Sheka contrôle, se décale et envoie une mine pleine le carne. Ce but Lillois fait très mal aux Parisiens, juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le match est toujours aussi serré et le PSG ne parvient pas à faire son retard. Les actions se comptent sur les doigts d'une main, même si Abdou Diallo n'est pas loin d'égaliser. Sur un corner remis de la tête par Icardi, le défenseur place lui aussi une tête au ras du poteau. A la 75ème minute, Viginaldoum, à peine entré en jeu, délivre une petite louche sublime pour Icardi qui marque malgré une position de hors-jeu. Logiquement, ce but est refusé et Paris aura une dernière et ultime occasion à l'entrée du temps additionnel. Sur un corner, Jardim manque sa sortie devant Icardi. Viginaldoum récupère, tente sa chance mais le portier repousse comme il peut avec une manchette avant que les docks dégagent le ballon. Le loss s'impose donc au terme d'une rencontre éprouvante et remporte le premier trophée des champions de son histoire. Josselin Gourvenek débute parfaitement son aventure dans le nord de la France en mettant fin aux 8 succès d'affilée du PSG dans la compétition. Au final, le PSG repart comme la fin de saison dernière, sans idée, avec une défaite et un titre offert au LOSC. Au niveau des top-flops, la rédaction de Made in Foot a été partagée entre les deux équipes. En effet, malgré la défaite, Ashraf Hakimi a été très intéressant dans son couloir droit. Arrivé au PSG cet été contre 60 millions d'euros, le latéral a enchaîné les allers-retours et les percées efficaces. Malgré les sifflets du public pour des raisons d'ordre politique, le Marocain a réussi sa première sous ses nouvelles couleurs. Les deux autres tops de la rencontre sont comme souvent, les deux milieux les lois. Shekha et André ont montré qu'ils n'avaient pas perdu d'automatisme durant l'été et sortent tous les deux avec la note de 7 sur 10. Shekha a aussi marqué l'unique but de la rencontre. Côté flop, en revanche, on retrouve uniquement des Parisiens. Icardi, qui on le rappelle a coûté 50 millions d'euros, n'a pas pesé sur la rencontre et n'a touché qu'une dizaine de ballons. Il hérite d'un douloureux mais logique 2 sur 10. André Herrera, quant à lui, n'a pas créé de décalage dans l'entrejeu parisien. De même pour Dina Ebimbe, lui aussi titulaire au milieu de terrain.